Bonjour, bonjour, bonjour Richard ! Les Parisiens parlent au Marseillais ! Les Parisiens parlent au Marseillais ! Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bien sûr, bonjour Richard, l'initiateur, celui qui est à l'initiative de cet événement, tout d'abord. Ensuite, je dis bonjour, bien sûr, à Madame Martine Vassal, bien sûr, voilà, mes hommages, chère madame, et puis à tous les amis arméniens et marseillais, hommes, femmes, petits, grands, voilà. Voilà, alors, on m'a donné la lourde tâche de lire plusieurs livres d'humour, j'en suis très honoré, merci à vous, voilà, donc j'ai passé quand même des nuits, j'ai fait mon travail, j'étais consciencieux, j'ai lu 7-8 livres depuis 3-4 mois, donc ça m'a fait plaisir parce que, vous vous en doutez, j'avais besoin de rire, moi qui fais de l'humour, mais bon, je ne sais pas pourquoi vous ne m'avez pas donné le livre de la cuisine ou de la politique, mais bon, voilà, il n'y a aucun problème. Voilà, blague à part. Je vais vous donner mon petit coup de cœur pour décerner donc ce prix. Alors, c'est tout simplement Joël Goron, voilà, que voici, avec Delphine Appiou. J'ai beaucoup aimé ce livre dont le titre est « La mamie qui dit tout haut, la mamie qui dit tout haut ce que les grands-mères pensent tout bas ». Pourquoi j'ai choisi ce livre ? Tout simplement parce que je trouve que le thème a été peu abordé en humour. Les grands-mères, les mamies, le troisième âge. Alors, c'est vrai que la France est un pays un peu plus âgé, dans la moyenne, donc je pense que ce livre aura beaucoup de succès et je vous le souhaite. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup ri, il y a de la tendresse, beaucoup d'empathie, de l'affection et on apprend plein de choses sur les grands-mères et un petit peu, par transitivité, sur les grands-pères. Je ne suis pas encore grand-père, mais ça ne saurait tarder. Bon, les amis, voilà, j'ai fait mon taf, comme on dit chez les Jones. J'espère que ce livre vous plaira. Alors, tout était drôle, évidemment. Tous les livres que j'ai lus étaient drôles, même hilarants, mais celui-là est plus original dans le thème, comme je vous l'ai dit, parce que thème peu aborder du troisième âge. Voilà, vous avez tout compris ce que j'ai dit ? Super ! Je vous embrasse bien fort, donc je ne peux pas être dévot parce que je répète une pièce de théâtre et oui, ça m'arrive de travailler, je suis désolé, mais j'espère à bientôt, peut-être avant. Je vous embrasse bien fort. Tchuss ! C'était donc Pascal Legitimus en direct de Ouh ! Les Parisiens parlent au Marseillais ! Ouh ! Ciao !